Bonjour à tous, aujourd'hui, sur cette vidéo, nous allons te montrer comment régler l'enclenchement de ton appoint électrique à partir d'une température extérieure sur une pack ThermAV HN1616NK3. L'aide au dépannage ne doit être faite que par des professionnels. Un mauvais réglage peut engendrer un dysfonctionnement de l'installation. Accéder aux paramètres installateurs Si tu cherches comment installer ou paramétrer une climatisation LG ou bien une pack ThermAV, Bienvenue sur cette chaîne. Pour ne rien rater, il vous suffit simplement de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette de notification. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour nous encourager. Dans l'exemple, nous souhaitons enclencher l'apprent électrique lorsque la température extérieure sera inférieure à 0 degris. Nous allons d'abord récupérer la version SW de la télécommande. Elle servira de mot de passe pour accéder au mode installateur. Aller sur la fonction menu et valider sur OK. Aller sur la fonction réglage et valider sur OK. Aller sur la fonction service et valider sur OK. Aller sur la fonction information sur la version de la RMC et valider sur OK. Notez les 4 chiffres de la version SW. 2, 0, 0, 0. Avec la touche retour, aller sur le logo réglage. Maintenez 4 secondes la flèche du haut. Saisir la version SW. Sur l'exemple, la version SW est 2, 0, 0, 0. Et valider sur OK. Réglez l'enclenchement de l'apprent électrique. Une fois dans le menu installateur, descendez et sélectionnez la fonction chauffage à température et validez sur OK. Sur cette fonction, nous allons pouvoir régler la température d'enclenchement de l'apprent électrique. Dans l'exemple, nous souhaitons enclencher les apprents électriques lorsque la température extérieure sera inférieure à 0 degré. A l'aide des flèches haut et bas, nous allons mettre la température à 0 degré et valider sur OK. Voilà, vous savez maintenant comment régler l'enclenchement des apprents électriques à partir d'une température extérieure. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite clochette. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour nous encourager. N'hésite pas à nous dire dans les commentaires si tu as des questions ou si tu n'as pas compris une étape de la vidéo. Merci et à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage ST' 501